Quand on est dans un atelier de peintre, ce qu'on retient souvent, c'est cette odeur. On a l'impression de rentrer dans un univers des artistes d'antan. On a tous eu en fait une palette de couleurs dès l'enfance à l'école. Et puis il faut se dire en effet que ces couleurs-là, elles sont fabriquées aujourd'hui au Mans. Elles se retrouvent dans le monde entier, que ce soit pour les enfants comme pour les artistes. Une odeur, une matière si particulière, des petits tubes que nous avons tous eus entre nos doigts. Aujourd'hui, Météo à la carte vous fait plonger dans vos souvenirs d'enfance. On a envie de mettre les mains dedans et c'est là que c'est grisant. C'est comme les enfants. On nous dit à toujours un enfant, mets pas tes mains dedans. Je peux vous dire que quand on regarde des grosses quantités de peinture, même les adultes, ils ont envie de mettre les mains dedans. Nous vous ouvrons les portes de la plus grande usine de fabrication de peinture au monde. Soyez les bienvenus chez Lefranc bourgeois. 300 ans d'histoire et pas une ride. Allez, on y va. Voici Grégory, le chef d'atelier. Chaque jour, il manipule des particules très volatiles. Donc ici, nous sommes dans l'atelier fabrication. Nous avons à peu près 1400 matières premières qui sont utilisées à hauteur de 500 grammes à l'année jusqu'à 700 tonnes à l'année. Là, on est sur un piment qui est très volatile. Il ne faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts. Vous voyez, j'ai à peine touché au carton. J'ai déjà renversé à mon premier jour ici. Ce n'est pas une blague. Bon, ça ne va pas porter de préjudice. Je suis encore là 22 ans après. La peinture naît à la préhistoire. À l'époque, on utilise des pigments naturels. Pour les noirs, du charbon de bois ou d'os. Pour les autres couleurs, de l'ocre. Les égyptiens, un peu plus tard, sont les premiers à créer des pigments artificiels. À base de mélanges d'ocre, mais aussi de sable ou de cuivre, les bleus et les verts voient le jour. Aujourd'hui, l'ocre en Europe est exploitée dans une seule entreprise. La plupart des artistes utilisant des pigments synthétiques, grâce auxquels on obtient 30 000 couleurs différentes. La couleur, c'est un pigment et un liant. Le liant, c'est l'huile, quand c'est une peinture à l'huile. C'est l'eau, quand c'est une aquarelle ou une gouache. Ou c'est une résine en émulsion, quand c'est une couleur acrylique. Thierry est le directeur de l'entreprise. Il l'a rejointe il y a 36 ans et ne l'a jamais quittée. L'entreprise est née grâce au peintre Chardin, qui habitait au-dessus d'un ancêtre de la famille Lefranc, qui s'appelait Charles Laclay. Ça date quand même de 1720, dans le centre de Paris. Jusqu'à cette époque, les peintres fabriquaient leur peinture eux-mêmes. Chardin, malade, a demandé à son voisin s'il pouvait lui fabriquer ses couleurs. Charles Laclay devient alors fournisseur de peinture pour le château de Versailles. Ses descendants développent un lien fort avec les artistes. Ils participent à l'évolution de la gamme de couleurs. En 1965, les entreprises sont décentralisées. Ils s'installent alors au Mans, gouache, peinture à l'huile ou aquarelle. Le procédé de fabrication est le même. Ici, c'est l'étape de broyage. C'est là où on développe la couleur. Le pigment est en solution. Il est aggloméré. Donc on le passe dans ce qu'on appelle une broyeuse. C'est un abus de langage. On ne broie pas, on disperse la couleur. On développe la couleur de façon à lui donner toute sa teinte et toute sa luminosité. C'est comme du chocolat. Ce sont les mêmes machines qui sont utilisées pour broyer la fève de cacao. Il faut compter entre 6 et 12 heures pour fabriquer de la peinture. Mais la température extérieure est à surveiller. Le chauffage a été installé il y a déjà un mois justement pour arriver à maintenir une température constante. Pour ne pas qu'il y ait de cassure. Parfois, la température, on le voit de plus en plus. En 3 jours, on perd 10-15 degrés. Et on ne peut pas se permettre, nous, au sein de l'usine, d'avoir une chute de température aussi importante en si peu de temps. Là, on doit être à peu près à 19-20 degrés pour une usine. Ce qui est température tout à fait louable. Il doit faire 8 dehors, je crois. Au-delà de 30 degrés, la peinture se dégrade, l'air et les UV étant ses ennemis. Le réchauffement climatique complique donc sa conservation l'été. De nos jours, la peinture est protégée dans un tube en aluminium. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Les artistes, dans le temps, gardaient leurs couleurs dans des vessies de porc. Et puis, au fur et à mesure du temps, les contenants ont évolué dans des tubes à essai qui ne présentaient pas d'étanchéité. Et une grande révolution est arrivée quand un inventeur américain est venu voir M. Lefranc pour lui présenter le concept du bouchon à pas de vis. Cela a permis d'avoir un tube étanche. Ça a été mis au point par Lefranc et c'est devenu un tube avec lequel on peut se déplacer à l'extérieur. Cette invention est une révolution. Les peintres vont pouvoir sortir de leur atelier, capter la lumière, l'impressionnisme était né. Eh oui, le peintre, c'est moi. Le mouvement préféré de José, artiste peintre qui s'inspire de la nature et des saisons. L'automne a cette particularité d'apporter toutes ces nuances de rouge, d'ocre, de marron, de jaune. Ce qui est passionnant dans toutes ces teintes qui sont plutôt des couleurs chaudes, ça permet de donner de la lumière, donner de la couleur, donner comme une forme de gourmandise. Des gourmandises qu'adorait Cézanne, Picasso, Braque ou encore Matisse, séduits par ces teintes indispensables à leur palette. J'ai choisi cette marque de peinture d'abord pour sa qualité bien sûr et puis aussi parce qu'elle est locale. On se doit en tant qu'artistes locaux de promouvoir une entreprise locale. 750 kilomètres de tubes, si on les met bout à bout, soit la distance entre Paris et Marseille quitte chaque année l'usine du Mans. Témoins d'un savoir-faire exceptionnel, ils ont encore de belles années devant eux. Dans ces tubes, il y a de la fabrication, de la technique, mais il y a aussi de la magie. Et c'est vraiment en effet une fierté d'appartenir à cette histoire et d'être un des maillons de la chaîne de ces 300 ans d'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada